coucou tout le monde c'est dos j'espère que vous allez bien petite discussion entre vous et moi toi et moi on sait tu sais je sais on y va on avance je voulais vous parler en fait du problème qu'on a du rejet de soi en fait quand quelqu'un te rejette quand quelqu'un ne veut pas de toi avant d'aller plus loin si on entend du bruit c'est yoko qui joue on s'en fout ok voilà c'est pas perturbant on y va donc du moment où la personne te rejette là tu vas te mettre à le critiquer ou à lui pointer tous les défauts du monde et limite ça en devient un pervers narcissique ou une perverse narcissique enfin bref on lui trouve plein de défauts mais du coup c'est comme si toi tu balayais pas devant ta porte c'est juste parce que toi tu comprends pas le rejet parce que oui avec tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai donné avec tout ce que j'ai bah peut-être mais encore une fois la personne a le droit de dire qu'elle ne t'aime pas ou si c'était en début de relation de te dire qu'en fait elle se sent pas en adéquation elle se sent pas à l'aise elle ressent ni d'attachement ni de sentiments ou en tout cas pas assez pour futuriser quelque chose pas assez pour avancer plus que ça maintenant et ça ça fait mal le rejet en fait ça veut dire on te met toi face à ton ego en fait ça veut dire que l'amour que toi tu pouvais lui apporter tout ce que toi tu avais pu projeter en fait lui il a dit ça j'en veux pas ça ça te fait mal mais c'est humain et il a le droit il est dans son plein droit de dire ça j'en veux pas ta personne toi ce que tu es je n'en veux pas et ça veut pas dire qu'il a un problème ça veut pas dire que toi tu as un problème parce que je sais très bien que tu vas dire mais qu'est-ce qui déconne chez moi pour pas qu'il veuille de moi mais ça rien à voir en fait c'est juste peut-être juste l'énergie la vibration ta personne ce que tu pouvais émaner grosso modo n'était pas assez ou était de trop ou juste pas ce qu'il attendait en fait et c'est dans son plein droit aussi ça et à la limite c'est même honnête et vaut mieux ça et qu'il trouve quelqu'un qui soit dans ses attentes et à la limite que toi tu puisses retrouver quelqu'un qui te corresponde aussi mais il faut l'accepter le rejet c'est très dur parce que c'est vraiment ce côté où on dit toi ton amour toi tout ce que tu pouvais m'apporter dégage et mets le reste à la poubelle parce que c'est ça c'est aussi méchant aussi cru que ça évidemment il y a les mots il y a la façon de le dire ouais faites les choses bien s'il vous plaît mais accepter le rejet vraiment il vaut mieux le choisir que le subir il vaut mieux mettre encore une fois de la résilience que de la résignation c'est pas la même chose encore une fois et dans ton esprit dans ton corps dans ton coeur la résonance n'est pas du tout la même chose l'écho n'est pas du tout la même chose bref accepter le rejet c'est important en fait de se dire que ok même si moi j'aurais voulu même si moi je me serais bien vu même si moi je sais que j'aurais pu vraiment le rendre heureux ou heureuse enfin tout ce que je comprends ça mais il faut aussi comprendre que l'autre est dans son plein droit de dire toi je n'en veux pas tu ne corresponds pas à ce que j'attends je ne peux même pas t'expliquer pourquoi oui parce qu'après tu peux te dire toi mais qu'est-ce qui cloche chez moi qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas est-ce que je suis trop moche trop con trop ou pas assez voilà quoi et parfois ça n'a juste rien à voir c'est juste l'énergie la vibration ce que toi tu émanes la résonance l'écho qui fait que ça ne prend pas ou ça ne prend plus ça dépend de la durée de votre relation et encore une fois la personne est dans son plein droit de se le dire et elle est dans son plein droit de te le dire tu vois et ça vous laisse encore une fois justement après cette déviation où toi tu peux trouver quelqu'un qui matchera avec toi et que la personne puisse retrouver quelqu'un qui corresponde à ses attentes reprenez votre liberté en fait et c'est peut-être même mieux tout qu'on te fait et le rejet fait partie de la vie et plus tu l'accepteras et mieux ça se passera pour toi des bisous tout le monde vous savez que je vous aime prenez soin de vous, prenez soin des autres à très bientôt dans une prochaine vidéo la commande partage dis-moi ce que tu en penses abonne-toi si ce n'est pas fait et republie si ça te parle tout ce que je peux raconter voilà ciao ciao bye bye